Je suis toujours contente de t'entendre, c'est juste que j'ai tendance à espérer un peu vite et trop souvent ça n'a rien donné. Je n'ai rien trouvé. C'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. On regarde le poster en pensant que le monde sait que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa, un paysage ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film, avec la prison, c'est quoi le titre ? Bref, la chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique ou laide, dégoûtante ou triste, mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge, une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Ils nous mentent. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, ce n'est pas le monde. Le monde, il est bien plus grand et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois, parfois il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Je suis ici. Explique-moi pourquoi. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? C'était assez simple mais. ... Ce sceau, je l'ai vu il y a longtemps. Il apparaît sans cesse dans mes rêves. Le bureau fédéral de contrôle. Toutes ces années, je l'ai cherché, il était là. Juste sous mon nez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Est-ce que je t'ai perdue ? Juste pour un moment. Tu sais à qui je pense, mon petit frère Dylan. Ça fait 17 ans que les gens de ce bureau l'ont pris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Tu veux que je la récupère ? L'arme qu'il a utilisée ? Vraiment ? Putain, c'est quoi ça ? Est-ce que je suis venue chercher risque de s'échapper ? Et voilà pour le poster. Les objets de pouvoir peuvent causer ou être le résultat d'EAM, événement d'altération de monde, qui altère comment nous percevons la réalité. L'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégrée dans l'ADN du bureau, un composant indispensable du programme de candidat primaire. Si vous remportez cette roulette russe, c'est... et c'est gagné. Regardez-moi cet endroit. Je suis où ? 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 Mais je suis où ? La même arme ? Vraiment, je suis où ? Bon, maintenant j'ai une arme. Sous-titrage ST' 501 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 C'est ça. Putain de merde ! T'as réussi ! Ça a marché ! Hé ! Vous m'entendez ? Vous êtes avec nous ? Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de voir quelqu'un de sain. C'est partagé. Je m'appelle Pope. Emily Pope, l'assistante du Docteur Darling. À mon tour. Je devrais mentir. Jesse Faden, je ne fais que visiter. J'aurais dû mentir. Oh merde ! Vous êtes la nouvelle directrice ! Attendez, on va sortir ! Directrice Faden. Appelez-moi Jesse. Ok, Jesse. Je suis Emily. Je ne sais comment cette force, ce... Is ? Pourquoi pas. Ce Is a réussi à infiltrer le bâtiment sans que personne ne le voit. Et d'un seul coup, le nom que je lui ai donné est officiel. Le Is, comme le son d'un gaz toxique qui fuit. Le bâtiment est verrouillé. On dirait qu'il s'est propagé partout et à tous ceux qui n'étaient pas protégés par un ARP. En l'occurrence, par vous. Vous êtes la directrice et ça vous rend spécial par définition. Trench n'est plus le directeur de toute évidence. Désolée, je parle un peu trop. Tout ce chaos, ça... ça fait beaucoup à gérer. Trench est mort. Flagué. Ah. J'ai trouvé son corps. Ainsi que l'arme. Je lui ai dit que ça ressemblait à un suicide. L'arme de service. Et... Je sais que ça peut paraître fou. Mais... Je le vois de temps en temps. Il me parle. Je ne comprends pas tout, mais il m'a dit de purifier le point de contrôle. De repousser le His. La salle toute entière a bougé. C'était vous ? Et vous êtes entrée alors que le verrouillage était déjà actif, avant même de devenir la directrice ? Comment ? Je ne suis pas prête à lui parler de toi. Le concierge m'a fait entrer. Oh, génial ! Putain, c'est vraiment incompréhensible. C'est... Je ne peux même pas... Bon, Jessie, j'ai un million de questions. Vous devez en avoir tout autant. Genre, vous connaissez mon frère Dylan ? Pas encore. Mais je dois vous demander de faire une chose avant. Si vous purifiez un point de contrôle, vous pourrez peut-être soigner ces infectés possédés par le His. Si jamais c'est possible, vos options seront très différentes. Emily Pope. Je ne la connais pas, mais je l'apprécie déjà. Elle est à l'opposé de l'agence de l'âge que je rends responsable de ce qui m'arrive depuis si longtemps. Mais elle n'a pas encore ma confiance. Ni elle, ni le bureau dont elle fait partie. Oui. J'essaierai. Je parle pour toi, bien sûr. On essaiera ensemble. Ok. T'es avec moi ? On l'a déjà fait. Repousser Luis. Sous-titres. Non. Oui. Ont l'a déjà fait, c'est quoi ? Merci. Un peu plus. Est-ce pas ? Oui. Un peu plus. Bien. Pour moi. Certains sont tombés. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Non, 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 non. 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 Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. communication via la salle du courrier. Elle se trouve dans ce secteur, donc on peut y accéder même quand le verrouillage est actif. On va vous ouvrir la porte. D'accord. Je vais aller voir ça. C'est le département de Tomacy, le chef des communications. Je crois qu'il n'avait pas d'ARP. Je l'ai entendu dire qu'il ne le voulait surtout pas emporter. Soyez prudente. Il m'appelle la directrice. Mais il se trompe. C'est vraiment pas mon genre de diriger. Pourquoi je suis là ? Je pense que tu le sais déjà. Oui, je suis là pour mon frère. Mais... J'ai aussi d'autres raisons. J'ai dit que je cherchais des réponses, mais je risque de ne jamais les comprendre. Je ne veux pas de preuves, j'en ai déjà. Et plus qu'assez. Malgré ce qu'on m'a raconté pendant des années, maintenant, je sais que c'était réel. Je ne l'ai pas imaginé. Je veux faire partie de ce monde. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai fini par le trouver juste avant que Loïs ne détruise tout. Le pire dans tout ça, c'est qu'à me ? Mais je ne l'ai pas imaginé. Il a doublé dans tout ça, c'est qu'à me dis. Je sais que c'est tout nouveau pour vous. ... Ou alors, n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez savoir. Il n'y a pas de question stupide. La porte vers le département de com' est située juste après la salle du comité, dans le grand hall. Elle devrait être ouverte maintenant. Dirigez-vous vers la salle du courrier. Vous pourrez rejoindre la chambre de confinement de la hotline en passant par là. Bonne chance, Jessie. Revenez me voir quand vous aurez la hotline. La hotline devrait être dans le département des communiqués. Merci, Emilie. Je reviendrai bientôt avec d'autres questions. Quand vous voulez. Et encore une fois, on a trois messages de bienvenue. ... 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